Pour une nouvelle conférence, qui est un peu particulière, parce que bon, au début, on traitait des sujets généraux, du genre les templiers, les alchimistes, ceci, et puis après on a fait un peu plus original, on a traité soit d'une personne, soit d'une ville, et là on va parler d'un siècle, le 18e siècle. Bon, alors, forcément, en ésotérisme, puisque ici toutes les conférences, bien sûr, un cadre ésotérique, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'ésotérique au 18e siècle ? Les gens vont dire, bon, ben d'accord, le 13e siècle, c'est les cathédrales, c'est les croisades, il y a des templiers, il y a des cathares, etc. Bon, mais alors au 18e siècle ? Eh bien, vous allez voir que c'est très très ésotérique. Bon, curieusement. Bon, alors, dans cette conférence-là, je vais vous donner un aperçu sur le siècle, parce que pourquoi on va en parler de ce siècle-là en particulier. Quelle a été l'évolution un peu historique ? Parce qu'avant de voir qu'est-ce qu'il y a d'ésotérique, qu'est-ce que c'est l'évolution au niveau politique, économique, etc. On va voir les grands courants de la pensée, donc ceux qui connaissent un petit peu d'histoire, ils savent que c'est le siècle de la philosophie des Lumières. Hein, donc c'est Voltaire, c'est Montesquieu, c'est toutes ces idées-là, c'est l'encyclopédie, l'apparition de ce livre qui a un succès immense. Et puis à la fin du siècle, ben, forcément, on ne peut pas ignorer qu'en 1789, il y a eu la Révolution française. Et puis on va voir qu'il y a des doctrines ésotériques dans ce siècle-là, et des courants très peu connus. Alors il y en a un qui est archi-connu, c'est la franc-maçonnerie, et les XIXe siècle. Voilà, bon, dire que ça on connaît. Ben alors, les autres mouvements, on ne connaît pas du tout. Ah, il y en a des très curieux. Et puis on verra quelques personnages qui ont illustré ce siècle-là, qu'on connaît de noms. Voilà.